Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle machine pour l'atelier. Il s'agit de la graveuse laser Horture Laser Master 2 Pro S2. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le site madethebest.com qui m'a fourni cette machine gratuitement. Alors je vous propose de découvrir cette machine avec moi et on va voir ce qu'on peut en faire. C'est parti ! La machine est livrée dans un emballage plutôt bien soigné. En ouvrant le colis on trouve des certificats de conformité CE ainsi qu'une notice d'instructions qui est disponible en différentes langues dont le français. On peut également retrouver les instructions de montage et d'utilisation sur le site web ou en scannant le QR code disponible sur le manuel. Quelques outils de montage sont fournis ainsi que des lunettes pour se protéger du rayonnement laser. J'ai mis environ deux heures à monter l'appareil. Pas de difficulté majeure si ce n'est de bien comprendre dans quel ordre et dans quel sens assembler les différentes pièces. Alors moi j'aime bien prendre mon temps. Voilà je m'y suis repris à plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre ce qu'il fallait faire. Et je n'ai pas eu de problème. Il faut bien penser à déverrouiller l'arrêt d'urgence sinon ça ne marche pas. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur le bouton power pendant 2-3 secondes. Et voilà il se met en prise d'origine et c'est prêt à utiliser. Voilà donc j'ai mon appareil qui est branché à l'alimentation 24 volts et au port USB de l'ordinateur. Je vérifie d'abord que mon arrêt d'urgence est bien déverrouillé. Et dans ce cas là il faut tourner comme ça pour être sûr qu'il se relève. Ensuite j'appuie sur le bouton power 2-3 secondes. De manière à faire une prise d'origine. Et ensuite je vais lancer le logiciel laser GRBL qui est un logiciel gratuit. Alors avec ce logiciel on peut venir importer des fichiers soit sous la forme d'image soit sous la forme de fichier vectoriel. Alors la première chose à faire ça va être de connecter la machine. Ce qui fait apparaître les différents boutons en couleur. Alors au préalable j'ai posé un échantillon que je vais graver. Et j'ai réglé également la mise au point du laser avec la petite cale qui est fournie avec. Il suffit de desserrer la petite molette sur le côté et de venir régler la hauteur. Voilà c'est très très simple. Alors je vais ouvrir un fichier. Je vais prendre mon logo. Voilà logo empty. PNG. Donc il y a plusieurs façons d'importer un fichier image. Alors il y a les tracés ligne par ligne. Il y a les tracés par pointillisme. Également la vectorisation. C'est à dire il va essayer de reconstituer des lignes à partir du logo. Là on voit que c'est pas mal. Alors il manque les petits trucs qui sont derrière. On va tenter le ligne par ligne. Et on va voir ce que ça donne. Alors pour la vitesse de gravure. Et bien vous avez la possibilité de régler les paramètres. Et vous avez des paramètres qui sont préenregistrés. Par exemple là on voit qu'on peut sélectionner le modèle de la machine. Alors ça tombe bien. Il y a le mien qui est ici. Le matériau contreplaqué. Et on va graver. Et donc il a déjà les paramètres en tête. Alors évidemment ces paramètres après on peut les affiner en fonction de ce que ça donne en pratique. Et je vais lui demander de faire un échantillon. Enfin un dessin qui fait 50 mm par 50 mm. Et on crée. Voilà on a le fichier d'instruction qui est prêt. J'ai déjà fait ma prise d'origine. Donc on voit ici la petite croix bleue qui indique qu'on est effectivement à cet endroit. Alors la machine est fournie avec des lunettes de protection. Toujours les utiliser. Et on va lancer un run. Alors je vais mettre mon extraction en route pour les fumer. Et c'est parti. Bon et bien pour des réglages de base. Et bien ma foi c'est plutôt pas mal. Ça rend plutôt bien. Alors cette technique elle est intéressante quand on veut graver une image à partir d'un fichier au format JPEG. On va dire un fichier pixelisé. Dans mon cas le logo moi je l'avais fait à partir d'un fichier vectoriel avec Inkscape au format SVG. Et l'intérêt de ce logiciel de gravure laser c'est qu'on peut importer des fichiers SVG. Donc j'ai retravaillé mon logo directement au format SVG. Donc ici là j'ai mon fichier qui a été refait en vue d'être gravé. Alors là on voit que par exemple j'ai choisi de mettre des lignes alors j'aurais pu faire des bandes. Voilà bon après on ajuste un petit peu comme on veut. Et on va faire un petit essai. Alors ça c'est mon fichier de gravure et on va voir après qu'on va pouvoir découper le rond. Donc c'est parti pour un run. Alors maintenant que j'ai gravé mon logo je vais vouloir le découper. Alors pour le découper je vais importer un autre fichier. Et alors cette fois-ci dans les paramètres je vais dire que je vais couper. Et je vais couper un matériau qui fait 3 mm d'épaisseur. Et là du coup j'ai des paramètres qui ont changé. Et mon fichier de découpe c'est tout simplement le rond externe. Donc c'est parti on démarre le programme. Voilà c'est pas beau ça. Trop bien. Une fois que je me suis familiarisé avec l'appareil j'ai voulu fabriquer des objets. Alors il existe plein de modèles d'objets qu'on peut réaliser comme ça sur le net. Des puzzles en 3D notamment des puzzles de dinosaures. Également des objets pour l'atelier comme des boîtes de rangement, des portes forêts. Alors plutôt que de prendre un modèle existant, j'ai voulu être plus créatif et j'ai imaginé mon propre porte forêts adaptable sur mon support taquet français ou french clit. Donc j'ai dessiné ce modèle et puis je me suis lancé. Musique 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 Voilà le support réalisé et installé. Alors pour une première, je suis plutôt content, c'est vraiment sympa. Si cette machine vous plaît et qu'elle vous intéresse, vous pouvez l'acheter en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Il s'agit d'un lien affilié, c'est à dire que d'une part, il vous permet de bénéficier d'une promotion et d'autre part, je touche une commission de 5% à chaque vente. Donc cela permet de donner également un coup de pouce à la chaîne si les vidéos vous plaisent et que vous souhaitez m'encourager. Alors parmi les choses à améliorer, le diamètre des portes forêts, Je m'étais laissé 1 mm de jeu pour être sûr que ça rentre. Mais le problème du coup, c'est que j'ai tellement de jeu que les forêts ont tendance à basculer. Alors comme moi, je suis un petit peu maniaque, j'aimerais bien qu'il soit plutôt droit. Donc pour ça, je ferai des essais de mise au point pour voir quel jeu me permet de rentrer le forêt facilement tout en ayant une position verticale bien maintenue. Autre petit défaut, c'est cette pièce là, je l'ai mise directement plane, mais on voit clairement qu'avec une longueur comme ça, elle n'est pas très très maintenue. Donc il faudrait un petit peu lui faire une équerre par exemple. Autrement, il y a toute une subtilité au niveau des jeux à prévoir au niveau de ces pièces quand elle s'emboîte. Là, j'ai mis pas assez de jeu a priori, j'ai dû forcer à certains endroits. Donc pour info, là, ma planche, elle fait 3,3 mm d'épaisseur. Et là, j'ai mis des ouvertures à 3,5. Donc c'est pas mal. Par contre, latéralement, je pense que j'ai pas mis de jeu. Donc il faudrait prévoir également ici un peu plus de jeu pour la prochaine. Alors bilan des courses, eh bien la machine, je l'ai trouvée très facile à monter et à utiliser. C'est vraiment intuitif, ça a été bien pensé. Je vois beaucoup de possibilités avec la découpe. On a vu là avec le petit support French Clit que je me suis fabriqué. Ça ouvre plein de possibilités. Donc je pense que je vais m'en servir énormément pour l'organisation du rangement de mes outils dans l'atelier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Salut !